Un bébé gonflable Donc bébé Sanakis Maintenant au niveau maquillage C'est vrai que quand t'es en vacances Moi je sais que je vais pas forcément me maquiller Surtout pour deux raisons Bah parce que voilà on est cool Raoul Et que bon bah tu te lèves tard Tu te lèves, tu plonges dans la piscine T'as pas forcément besoin d'aller te faire un teint complet Et deuxième chose Parce que forcément le fond de temps que j'aurai avant les vacances Ne sera jamais le même à la fin Parce que je vais prendre deux teintes, trois teintes Et là c'est ce qui s'est passé Là j'ai vraiment Et j'ai même pas cherché à esquiver le soleil en fait J'ai ni mis ni chapeau Ni chercher l'eau aussi des fois Pour pas avoir trop chaud Mais des fois il y avait pas d'ombre et je restais comme ça là Donc du coup j'ai pris presque deux teintes Presque trois teintes même Mais quand je pars en vacances je prends quand même toujours Mon fake sun body Voilà c'est mon fond de temps de vacances Pourquoi ? Parce que comme il est très léger Très léger, très diaphane Il va s'adapter C'est à dire qu'il va m'aller avant Et quand je vais bronzer progressivement Je pourrais quand même le mettre Parce qu'en plus Quand tu vas bronzer ton teint entre guillemets va s'unifier T'auras un peu moins besoin De mettre du fond de teint Mais si vraiment je veux pouvoir Parfaitre Je vais pouvoir mettre mon fake sun body Qui va me suivre jusqu'à la fin Là c'est le N9 Qui là si je le mets tout de suite Il va être un chouille clair à certains endroits Mais après il suffit de moduler la manière dont tu vas l'appliquer C'est à dire qu'au lieu de venir le travailler en le chauffant Avec ton pinceau ou en rond Tu vas le tapoter Tapoter et il va se fondre sur ton teint Et c'est nickel Voilà Donc ça c'est mon fake sun body N9 Mais quand tu reviens de vacances Forcément T'as à un moment donné Trop bronzer Et tu commences légèrement A débronzer Et donc là Ton teint n'est plus le temps unifié Donc le fake sun body Ne fait plus le job tout seul Si hein Il peut le faire Mais voilà Si tu veux aller vite Dans une routine Où tu as que 15 minutes pour te préparer le matin Il faut que ça soit un petit peu plus rapide Et il ne faut pas aller te faire des marques Donc je vais aller chercher un nouveau fond de teint Et j'ai pris Le 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 Teint Idol 24h De chez Lancome Par contre C'est un fond de teint Que j'avais essayé en échantillon Et que j'avais adoré Il y a le teint Miraf aussi Qui est top 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 Et le teint Idol Il est Il est vraiment bien Mais je vous préviens Si vous aimez les fonds de teint Qui sont archi poudrés Qui ont fini archi poudrés Et qui sont archi épais C'est pas du tout ça Ça c'est vraiment l'inverse On dirait juste le fake sun body On est un petit peu plus épais Il a un résultat infini Légèrement satiné Qui donne ce côté un peu Ben vous savez Ce côté un peu Satiné Glowy Qu'on peut avoir Quand tu reviens de la plage Pas trop poudré Pas trop sophistiqué Genre vraiment peau naturelle Et voilà Et là j'ai pris la teinte numéro 16 Qui m'allait bien Au moment où je l'ai acheté Mais que voilà Je suis en train de débroncer Donc si j'avais été Un petit peu plus smart Sur le coup J'aurais pris la teinte Juste en dessous Sachant que là maintenant Aujourd'hui Elle me serait allée à merveille Donc là je le mélange Avec un Avec mon arse Que j'ai Qui est à ma couleur d'avant Pour avoir le teint De maintenant Voilà Voilà Mais franchement Tout à l'heure Je vous ai montré Par snap Il y en a beaucoup Qui m'ont dit Qu'est-ce que j'en pense Est-ce qu'il est bien Moi je le trouve bien Mais je vous dis Si vous aimez les teints Très poudrés C'est pas ça qu'il vous faut Vous pourrez plus essayer Je pense le teint miracle Et encore Je vous invite à aller voir Directement en magasin Mais Voilà Il te dit Tenue et confort Sans retouche C'est vrai que j'ai pas eu Cette sensation D'avoir fait de retouche Puisque comme je sais De base Que ce n'est pas un fond de teint Poudré J'ai pas de problème De me dire Ah oui ma matité est partie Vous voyez ce que je veux dire L'objectif de tout maquillage N'est pas d'être archi poudré Il y a des maquillages Qui sont Volontairement gloués Volontairement satinés Ça dépend de ce que tu as envie Et donc là Ça va être un résultat satiné Et on est bien C'est tout Et là vous allez me dire Mais elle est contradictoire C'est delicious J'ai quand même inventé Ma poudre fond de teint Que je mets par dessus Ben oui Ben oui Parce que Alors attention Il ne va pas matifier Complètement mon fond de teint Je vais quand même avoir Comme le teint que j'ai là En fait Voyez Il est pas tout à fait poudré Mais voilà C'est ce côté satiné Que j'aime bien Si ça pouvait rester comme ça Quand je me maquille Toute la journée Ça serait génial Après il y a un bout d'un moment Tu passes version Baraka frites Après ça dépend Ce que tu fais Et là T'as besoin de petites retouches Mais du fait De ton activité aussi Et du fait De l'avoir T'avoir mis Cette poudre là Par dessus Donc là Ça c'est ma poudre fond de teint Que tu peux mettre seule Ou Seule ou par dessus Le fond de teint Pardon Donc c'est une poudre Jolissus Là c'est la Jolissus cosmétique Pardon C'est la D N10 Et je la rajoute par dessus Ça je la mets absolument Tous les jours En vacances ou pas en vacances Encore une fois Tous les jours Quand je me maquille en vacances Et voilà Ça fait partie de ma routine teint D'ailleurs Je pense que je vais vous faire Prochainement une routine teint Vous m'avez demandé ça Je pense qu'on va faire ça Si ça vous dit N'hésitez pas à me le dire Bon Sinon Dans ma tresse de maquillage De vacances Qu'est-ce qu'on a ? On a bien évidemment Des pinceaux Forcément pour faire son teint Donc Je me suis pas cassé la tête J'ai pris mon kit de pinceaux Jolissus cosmétique Qui a les pinceaux essentiels Donc le pinceau Pour appliquer le fond de teint Le pinceau ovale Donc tu appliques partout Comme ça Ensuite J'ai mon petit pinceau Anti-cerne Donc pour corriger tes cernes Corriger tes petites taches Etc Je vais avoir Mon pinceau poudre fusolée Qui est totalement génial Et tellement douce Et abusé Il est Je suis en amour Je suis amoureuse de lui C'est parmi tous mes bébés Jolissus cosmétique J'ai pas le droit de dire ça Parce qu'ils vont être vexés Les autres Mais ça pourrait Si j'étais une maman Qui disait Lequel de ses enfants Elle préfère Je pourrais dire Que c'est celui-là Mais je ne le dis pas Hein Voilà Et donc Parce qu'il est fuselé C'est ça qui est génial Il est fuselé Tu peux vraiment venir travailler ici Comme ça Sous la pommette Si tu veux l'utiliser pour Tu sais Mettre ta couleur plus claire là Tu peux l'utiliser pour Venir mettre Ta poudre Ton embellisseur Sur les pommettes Tu peux l'utiliser absolument Pour faire tout Parce qu'il est fuselé Et il est tip top C'est tout Euh Ensuite J'ai mon pinceau Pour le blush En forme L'angle de chat Après J'adore mettre Les blushs liquides Avec En balayant Comme ça C'est tip 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 top Et puis les blushs poudres Ça marche aussi Et enfin Le pinceau d'en taille Pour mettre Light like To be to sleep Like this Donc ça c'est dans le kit Forcément j'en mets De mon kit partout Je rajoute Je rajoute à cela Deux estompeurs Donc deux 640 Qui vont me servir A faire mon maquillage Des yeux tout simplement Je me casse pas la tête Avec plus de pinceau Que ça Franchement Quand je pars en vacances Je pense pas Pour faire plus que ça Si jamais vraiment J'ai besoin Euh Je fais avec les moyens Du bord C'est tout Et donc avec ça J'ai ce qu'il me faut Ok Euh Mais en termes de produits Qu'est-ce que je prends Donc je vous ai dit J'ai pris mon Ma poudre fond de teint Mon fond de teint Je prends mon blush Alors quand je pars Je prends ce blush là Le blush Glyful De chez MAC Qui est un rosé Avec des Des petits irisés Comme ça Ben c'est celui que je porte là Il est Il se met en toute occasion C'est à dire que tu le mets léger Tu pourras le porter dans la journée Et si jamais tu dois sortir Ben tu prends celui là Là aussi Donc je me casse pas la tête J'en emmène pas 50 Puisque Franchement Des fois je pars Et je me maquille pas De toutes les vacances Peut-être que je me maquille un soir Comme ça Histoire de Ou au début Mais franchement Voilà Je prends Quand même un highlighter Et l'highlighter Et l'highlighter Que j'ai choisi C'est celui là C'est celui que je mets beaucoup en ce moment C'est le Whisper to guilt De MAC Qui est tout simplement Un highlighter doré C'est cet highlighter Ouh Que je porte aussi Aujourd'hui On va remettre ça Comme il faut Pour pas être flou Le gros indispensable Si je fais un maquillage des yeux Ça va être le liner Donc c'est avec mon liner Là en ce moment Je suis amoureuse Du liner NYX Celui là comme ça Avec le petit pinceau Je sais que vous aimez pas forcément Ce genre de pinceau Mais il trace super bien Tu vois Tu traces sa marque Et il est un peu Il est pas mat Tout à fait Il est très très noir Et il est un peu brillant Je pense que c'est pour ça Que je dis Ben voilà Vinyl C'est ce qu'il y a écrit dessus Il est vinyle C'est le traceur liquide Vinyl de NYX Et il est vraiment tip top Voilà Et avec ça par dessus On va mettre le mascara Donc ici c'est un mascara waterproof Au cas où Alors j'ai souvent cette question Ça sert à quoi un mascara waterproof Parce que si tu vas à la piscine Et ben tu vas pas te maquiller Mais des fois tu sais pas Ce que tu vas faire Tu peux partir le matin Tu te prépares Et puis bim Tu te retrouves dans une pool party Et voilà Et puis tu vas aller dans l'eau Et tu vas pas aller te baigner Tu vas pas ne pas aller te baigner Juste parce que tu vas avoir Les yeux de panda Non La solution tu fais quoi Tu prends un mascara waterproof Et en fait celui là C'est la version waterproof Du Clarins Du Clarins J'aime bien dire Clarins Clarins Que je vous avais déjà présenté Dans mes nouveautés Il y a quelques mois Et là la brosse C'est une brosse en poêle Non pas en pico-silicone Cette fois-ci Et dedans la formule Disse-t-il Est enrichie En huile Qui va aider à faire pousser les cils Alors Peut-être que c'est vrai Je pense que c'est vrai Parce que j'ai beaucoup de personnes Qui me disent Oh tes cils ils ont poussé Etc Moi je m'en rends pas forcément compte Mais bon Si ça peut aider en même temps Tant mieux Voilà Donc j'ai ça et ça Je prends quand même toujours Une palette Au cas où Si t'as besoin de faire un truc Un peu plus sophistiqué Et la palette que j'ai prise En ce moment C'est la Too Faced Peach Je l'aime beaucoup Parce qu'elle a tout ce qu'il faut Elle a des tons Des tons Ben pêche Qui sont bien pour l'été Un peu doré Cuivré Ça fait bien tout de suite Dès que t'as pris un petit peu de couleur Et Puis elle est tip top C'est tout Enfin allez Je trouve qu'elle est bien composée Celle-là Je crois que c'est ma préférée Des Too Faced Voilà voilà Qu'est-ce que j'ai emmené encore J'ai quand même pris mon crayon Pour les sourcils Pourquoi ? Parce que quand je bronze Ben il n'y a plus de différence Entre mes sourcils et moi Donc on dirait que je n'ai pas de sourcils Donc j'essaye quand même un peu D'intensifier le trait Avec Un crayon pour sourcils Et là Je pense que vous avez tous entendu parler Que Benefit avait sorti de nouveaux produits Pour les sourcils Et Ces trois-là Sont mes trois chouchous Mais vraiment 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 Donc moi je suis teinte Je suis teinte 5 J'ai teinte 5 en tout cas Ouais j'ai teinte 5 Donc ça Celui-là Qu'est-ce que c'est ? C'est un soin En fait C'est un soin Qui va Dessus il y a écrit Conditionneur Il va aider à la pousse de tes sourcils Déjà C'est-à-dire que si tu as des sourcils Qui ne sont pas assez étoffés Tu pourras l'utiliser comme un soin Qui va étoffer Ensuite Il va me servir Quand je vais venir avant A plaquer les sourcils Donc attention Ce n'est pas en gel Il y a le petit picot dessus Qui font que ça brosse Comme ça Et le fait qu'il y ait du produit Ça va lisser Donc le poil de ton sourcil Mais surtout Ça va faire comme un conditionneur Comme une base en fait Qui fait que le tracé De ton crayon Sera beaucoup plus net Et un petit peu plus visible Un conditionneur Tout simplement Et dans les crayons J'aime le Je vous dis les noms Parce que en fait Moi je dis toujours Le crayon petit ou grand Mais il y en a plusieurs Il y a le Precise-lis Qui a la mine toute petite C'est celui qui a la mine toute petite Il y en a un autre Qui a la mine biseautée Qui est bien aussi Mais je préfère celui-là Celui-là Il a une brosse à la fin Et ici le produit Sort et se rentre de nouveau C'est toujours ce que je regrette Par rapport à mon crayon Spike It de chez MAC Tu ne peux pas le rentrer C'est-à-dire qu'une fois Que tu as sorti la mine Si tu as trop sorti Et bien tu perds ton produit Et là Vraiment top Et la couleur Elle est vraiment bien Il est tellement fin Que tu peux vraiment bien Faire ton tracé Et même celles qui n'arrivent pas A faire les sourcils Vous y arrivez Et il y a le produit Le Cabrow Qui est Ça avant même de l'avoir eu Je l'aimais déjà Je l'avais vu sur Makeup Chayla Donc ici Tu dévisse la petite pointe Tu as le pinceau Tu le penses comme ça Tac Et après tu pointes ton produit Et tu viens dessiner Alors vous savez que moi J'aime beaucoup Quand il y a le petit pinceau biseauté Et le produit Que ce soit pour le liner Ou pour les sourcils Et là franchement Il trace super bien Petite astuce Tu imbibe bien ton pinceau Je détache chaque syllabe Tu imbibe bien ton pinceau C'est à dire qu'il ne faut pas Que tu viennes juste mettre le produit Ici Sur la tranche de ton pinceau Il faut vraiment que tu Comme si tu fais Tu racles ton pinceau De chaque côté Après tu le lisses Sur les bords du produit Pour enfin obtenir une ligne Voilà Une ligne Quelque chose de fin en fait Grâce à ton pinceau Et là tu pourras venir Dessus de tes sourcils Tranquillou 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 Parfois je combine les deux Quand j'ai une épilation fraîche Du sourcil Je combine les deux Genre je fais celui-là A la tête De toute façon Et après je finis Avec le crayon au bout Bon ça c'est quand j'ai le temps Du temps à passer A faire des sourcils Donc voilà Ça c'était le cabreau J'emmène Est-ce que j'emmène les trois Si je pars pour plus d'une semaine Oui Si je pars pour moins d'une semaine J'emmène juste le petit crayon Le crayon à sourcils Le petit Celui qui est le plus fin Qu'est-ce qu'il reste dans ma trousse Il reste pas grand chose Il reste dans ma trousse Donc forcément Les produits lèvres Puisqu'on a presque tout dit Ah non J'ai un crayon pour les yeux Je prends toujours un crayon Pour les yeux colorés Parce que c'est les vacances Quand je peux en prendre plusieurs J'en prends plusieurs J'ai souvent un bleu C'est le bleu que je porte Là J'ai eu du vert J'ai eu du jaune Tu t'amuses en fonction des couleurs Limite Tu te maquilles pas Mais juste tu joues avec ça En haut En bas Comme tu veux Jouer avec les liners C'est C'est bien Quand t'es en vacances Tu t'amuses Tu t'éclates Tu peux faire des choses Que t'oserais pas forcément faire Quand tu es dans ta vie Chez toi tous les jours Et parce que voilà Là tu te dis t'es en vacances Free mind C'est tout J'ai donc dans ces couleurs De On va dire nude Un rosé Donc le Devious Que je porte Et un Vraiment plus nude Cette fois-ci Donc sur moi Je parle Le Teenage Donc les vinyles Pourquoi je prends les vinyles Parce que quand t'es en vacances T'as pas envie de te prendre la tête Avec Si ton mat il est parti S'il est pas parti Ça le vinyle il reste La texture au début Elle est légèrement Elle est plus brillante que mat Ça colle pas Tu le mets T'as la couleur Et quand ça part Tu gardes la couleur Ça devient pas mat On va pas se mentir C'est pas comme un mat C'est pas comme un liquide mat Mais ça te fait une texture Qui est agréable Qui colle pas Et que tu vas garder Parce que le pigment En fait C'est mis sur ta lèvre Et donc tu peux Vivre comme ça Toute la journée Tu manges Et quand tu prends des couleurs Comme ça On voit même pas Que forcément Si t'as pas le temps De faire des retouches Ou si t'as pas envie De te prendre la tête C'est tout simple Et puis même pour faire des retouches C'est archi facile T'as même pas besoin de miroir Puisque ce sont des teintes Tu vois là Tu remets Hop Tu remets au coeur là Hop 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 Et voilà c'est fini T'as fait des retouches Donc là c'est le Divu C'est le Teenage Et c'était Les textures vinyles De chez Julisius Cosmetics Mais après vous en trouvez Un petit peu partout Des textures vinyles Enfin des textures Qui sont Ni gloss Ni mat Chez nous C'est du vinyle Hop 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 Et j'ai aussi pris Cette fois-ci Cette année Le rouge à lèvres bleu Le rouge à lèvres bleu Qui est une nouveauté Donc qui est sorti Le 14 juillet Et Et bah que j'adore porter Parce que les gens Ils te regardent Genre Mais après en fait Ils kiffent Ils auraient dit Mais c'est trop bien Et puis Et puis après Ils veulent essayer Et après ils essayent Et après tout le monde Porte du bleu Moi ça me fait rire Cette histoire de bleu Parce que maintenant Toutes les marques Ont leur rouge à lèvres bleu Pour celles qui me connaissent Depuis l'époque Où je travaillais chez Mac Et qui avaient Donc mon Instagram Depuis J'ai retrouvé le post Il n'y a pas longtemps Je disais Oui vous allez voir L'année prochaine Tout le monde portera du bleu Dans quelques années Tout le monde portera du bleu Sur les lèvres Ça sera trop courant Parce qu'en fait On avait une collection Chez Mac Et il y avait un bleu dedans Et toutes les clientes Me disaient Mais qu'est-ce que c'est que ça Et j'avais mis un jour Le rouge à lèvres bleu Et on nous avait regardé Comme si on était des illuminés Et j'avais dit Mais vous avez ré Vous verrez dans deux ans Tout le monde mettra du bleu Du vert On m'a dit mais non Alors j'ai posté ça Sur Instagram Pour voir ce qu'on allait me dire On m'a dit mais non Moi jamais Cette année Toutes les marques À sorti sont bleu Bleu pétrole Bleu nuit Bleu corbeau Bleu Tout ce que tu veux Et ça cartonne Voilà Voilà c'est tout Et voilà Et moi je suis contente D'avoir sorti mon bleu Qui s'appelle Le blue On va pas faire compliqué Quand on peut faire simple C'est tout C'est tout Oui alors après C'est tout Et après j'aime bien aussi Emmener celui-ci Parce que je l'aime beaucoup Que ce soit celui-ci De chez MAC Ou que ce soit Le Make a Wish De chez Dulisius Cosmetics Il me faut toujours Une couleur prune Donc là c'est un mat Oui quand même Si jamais tu sors Pour faire un petit peu de Mais déjà avec ça Tu peux composer Et faire des couleurs Et jouer En gros c'est vraiment Des couleurs pour te maquiller Au cas où Si tu dois te maquiller Pendant les vacances Parce qu'honnêtement C'est pas Ce que je fais Le plus Quand je suis en vacances Je préfère Aller près de la piscine Et boire des pina colada Virgin Pina colada Voilà voilà Ah oui Par contre Quand tu pars en vacances T'adores faire du vernis Tu sais quand t'es sur le transat Et tout En vernis Qu'est-ce que j'ai adoré J'ai adoré Ces deux teintes là Vous allez me dire Mais violet Je lui dis toujours Ben oui toujours J'ai adoré le radical J'ai X forme là Comme ça Qui est celui que je porte Sur les ongles maintenant Et le violet Ben je crois que j'ai toujours Un vernis violet Dans mon sac Ou dans quelque part Donc le X formula Et ce nom Celui-là C'est le Initian Voilà C'est les deux teintes Que j'ai portées récemment En vacances Et que j'en ai Après Ben tu joues avec absolument Toutes tes couleurs Et quand tu prends les mini Comme par exemple Les mini de chez Yves Rocher Et ben là Alors là Tu joues Par contre Faut pas oublier le dissolvant Ça c'est le truc Qu'on oublie tout le temps Le dissolvant Alors après On est là T'as pris du dissolvant Et toi Et toi Non Et puis bon voilà C'est trop C'est tout Bien Bon On a vu le make-up On a vu le soin On a vu Les bouées Les lunettes du soleil Qu'est-ce que j'emmène encore Quand je suis en vacances Je vais pas vous montrer Tout ce qu'on ramène en sable Ça c'est chacune Vous amenez ce que vous voulez Mais bien évidemment Qui dit vacances Dit maillot de bain Dit plage Tu vas te baigner Et donc Vous avez surkiffé Mon maillot de bain Rip Curl Qui fait en fait Comme un top Qui est Hop Celui-là Je l'ai pris Chez Asos Mais c'est un de la marque Rip Curl Voilà Donc c'est le maillot de bain Que si tu veux faire Des activités nautiques T'as pas à craindre Que ton truc Il s'en aille Et pour les fortes poitrines C'est sympa Parce que ça te tient bien Et puis tu fais ta vie Et tu t'occupes pas Seul bémol C'est quand tu bronzes Parce qu'effectivement Je me suis rendu compte De ça J'ai les bras Archi foncés Et tout Et tout Là j'ai la trace Du truc Smart Smart Parce qu'il fallait porter Tout le temps Et forcément J'ai bronzé dessus Mais après Ça c'est un petit détail Voilà Et sinon Autre maillot de bain Que vous avez vu Pendant les vacances Et que vous avez aimé C'est ce maillot de bain là Je le montre Parce que Sur la Encore une fois Sur les fortes poitrines On a souvent du mal A trouver des trucs Où les seins En maillot de bain je parle Où les seins ne débordent pas Et j'ai trouvé celui-ci Qui est très mignon Chez New Look Il tient bien Ici la lanière Ne fait pas mal au cou Et elle tient bien Et c'était chez New Look Je ne sais plus Ça coûtait combien Mais si j'arrive A vous retrouver le lien Là je l'avais acheté en magasin Si j'arrive A vous retrouver le lien Bien évidemment Je vous le note Petite info Pour celles qui m'ont demandé Où est-ce que je peux trouver Des maillots de bain Pour les fortes poitrines Alors vous avez des sites Comme Alors déjà Il faut penser aux coupes rétro Non il ne faut pas faux Moi j'adore les coupes rétro C'est ce que je trouve Que niveau taille Le taille haute J'adore Ça va sur tout le monde Les rondes Les fines Et tout ce que tu veux Et en haut Ça maintient bien Alors soit tu vas Dans des boutiques vintage Tu peux en trouver Et sinon il y a ma boutique En ligne Que j'adore Pin up girl Clothing Je savais qu'il manquait un mot Pin up girl clothing Je vous le noterai De toute façon en bas C'est là où j'avais acheté Vous savez ma robe rouge De noël Et choses comme ça Et dessus ils ont De super beaux maillots de bain Bon après c'est pas en France Donc après il faut le temps Que vous le faire venir Mais vous pouvez trouver Votre bonheur dessus Vraiment vraiment Vous savez il y a le maillot de bain Comme un peu dans le clip De Kenny Roland Roland Pardon J'ai du mal avec la fin des mots De Kenny Roland Où elle se balance Sur une balançoire Elle a un maillot de bain jaune Même Nicki Minaj Elle avait ça pour la collection Viva Glam Quand elle était en Viva Glam Voilà Ce genre de maillot de bain là D'ailleurs Pour celles qui sont intéressées Il y a en ce moment Et jusqu'au mois de septembre Une exposition Sur les maillots de bain rétro A Paris Je vais aussi vous le noter Dans la barre d'infos Je vais aller la voir aussi Donc suivez sur Snapchat Quand j'irai Mais voilà Ça peut être sympa Si ça vous plaît Voilà c'est tout Ça fait une idée sortie C'est tout Voilà Qu'est-ce qu'on emmène d'autre Bah oui alors après Les vêtements t'emmènes ce que tu veux Mais moi je pense Je passe presque Que toute ma vie Dans une robe de plage Et j'ai trouvé cette robe de plage Magnifique Qui fait comme un caban Et je l'ai prise en noir Je l'ai prise en comme ça Qui se serre à la taille Donc tu l'enfiles Comme un t-shirt en haut C'est très déchanclé par contre Donc tu mets ton mâle de bain Et après en bas Elle est fendue Et on est bien Et je suis passée Je crois à la moitié des vacances Là-dedans Qu'est-ce qu'on fait d'autre Quand on est en vacances Quand on est en vacances On lit On faut prendre de la lecture Niveau lecture Qu'est-ce que j'emmène Je ne quitte pas mon livre Ce dont je suis certaine Qui est le livre d'Oprah Même avant les vacances Je le traîne un petit peu partout J'adore C'est une façon philosophique De voir la vie De voir les choses Elle te raconte un peu Comment les épreuves Qu'elle a pu avoir Et les rencontres Et les bonnes choses Qu'elle a pu avoir dans sa vie L'ont aidé A être celle qu'elle est dans sa tête C'est celle qu'elle est maintenant Et donc j'adore ce livre Je prends tout mon temps Pour le finir Parce que je n'ai pas envie de le finir Des fois je reviens Je repars Je reviens Je montre des chapitres aux copines J'ai regardé On dirait que c'est moi Qui l'ai écrit Et ça s'appelle Ce dont je suis certaine C'est à l'anniversaire De Sandy Napping Fancy Que j'ai pu Que je me suis remémoré ce livre Et que du coup J'ai pris la décision De le recommander Et du coup Je l'aime mon livre Et puis il est beau Voilà Sinon Qu'est-ce que je lis en vacances En ce moment Je suis à fond Vous le savez Il y a aussi mon entreprise Les choses évoluent La marque va bientôt avoir 3 ans On est très content L'équipe est très contente Ça devient de plus en plus sérieux Cette affaire Et donc du coup Je lis le livre Girl Boss Non J'ai ressorti mon livre Girl Boss Donc pourquoi je l'ai ressorti Je l'avais acheté Il n'y a pas très longtemps Mais toujours sur les conseils De Sandy Après qu'elle m'ait acheté Un livre pour mon anniversaire Sur les pin-up Et elle m'a dit Tu devrais lire le livre Girl Boss Je l'avais commandé Je l'avais lu Et là Je l'ai ressorti Je ne vous en dis pas plus Mais je vous comprendrai A la fin du mois Pourquoi je l'ai ressorti Et donc du coup Voilà C'est l'histoire en fait De la créatrice de Nastigal Qui est elle Qui est donc une girl boss Et qui explique Comment partant de rien Elle a créé Nastigal et tout son empire C'est titan Et enfin Tu lis des magazines Alors forcément J'achète toujours la clique Biba Cosmo et compagnie Mais cette année J'ai emmené Le Signe Magazine Parce qu'il est sorti Juste avant qu'on porte en vacances Et dans le Signe Magazine Donc c'est la première édition papier Du Signe Magazine Donc c'est la réalisation Du beau projet d'Oriane Donc moi j'aime bien Mettre les beaux projets en avant Parce que c'est comme ma marque C'est un beau projet Qui se réalise Donc j'aime bien Féliciter les autres projets Le projet des gens Le projet des gens De ceux qui arrivent A aller au bout de leur rêve Et voilà Son petit bébé est là En version physique On peut le toucher C'est l'édition numéro 1 Et elle a fait un article Sur moi dedans Voilà Ici Donc on parle C'est une interview On pose plein de questions Et vous avez aussi La présence de Julius Cosmetic Dedans Ca fait bizarre De voir ces bébés De voir qu'on est cité Dans des magazines Là je crois Depuis 2 mois C'est la 3ème fois Qu'on est cité Dans un magazine Je parle de Julius Cosmetic Et ça fait chaud au coeur Et ça prouve Que les choses évoluent Et donc je suis contente Et donc Voilà Donc la première édition Est sortie C'est un magazine Qui sort tous les 2 mois Donc vous avez Il n'y a pas que moi dedans Vous avez En fait Il est dédié Aux influenceurs C'est à dire que D'habitude Vous savez Il y a toujours les magazines Les choses Qui sont toujours là Pour dire des choses Complètement Enfin en fait Ils disent ce qu'ils veulent Sur les influenceurs Sur les youtubeurs On entend des choses Qui sont jamais positives Qui sont jamais inspirantes Et là C'est un magazine Qui est inspirant Parce que finalement Tous les influenceurs Quels qu'ils soient Sont des créateurs Souvent des chefs d'entreprise Qui ont en plus de youtube D'autres choses Et voilà Qui ont plein de projets Sur le feu Et qui ont plein De belles choses A raconter Et là Aurélien s'est dit Non Au lieu de toujours Dire du mal Moi j'ai envie De montrer Que toutes ces personnes Sont plus qu'inspirantes Que ces personnes Ne font pas juste Allumer une caméra Et voilà Et que derrière Cette facette Que nous on vous offre Cette facette Que nous on vous offre Voilà Elle veut creuser Et montrer Qu'il y a franchement Des belles personnes Donc elle nous rencontre Elle nous interview Et puis voilà Ça a donné Le signe magazine Donc c'est un magazine Qui sort tous les deux mois Vous pouvez le trouver Sur le site De toute façon Je vous ai fait tout ça En barre d'infos Et encore une fois J'ai un petit code promo Pour vous Si jamais ça vous intéresse Donc je vous le mets Dans la barre d'infos Pour pouvoir avoir Une réduction Sur l'achat De votre magazine Voilà Ça c'est parce que Je suis dedans C'est trop bien Donc voilà Ça c'est vraiment L'essentiel des choses Je vous regarde S'il n'y a rien d'autre L'essentiel de base Que des choses Que j'avais dans vacances Vous allez me dire Ça fait lourd dans la valise Tout ça Ben ouais Mais en même temps Je ne mets pas grand cheveux Je ne mets pas plus de choses Après je mets 2-3 vêtements Et encore comme Je vis à moitié nue Je rigole J'aimerais bien Mais Mais bon c'est vrai Quand tu buis près de la plage De la piscine Tu te lèves Tu mets ton maillot de bain Tu te baignes Tu te mets plus sur la serviette Tu mets ta robe de plage Voilà voilà Après si j'emmène l'ordinateur Parce que toujours Il faut que je travaille Forcément Et aussi pour regarder des séries J'ai lu tout à l'heure Dans les snaps On m'a demandé Est-ce que tu pourrais Nous faire une vidéo Sur tes séries préférées Ben j'y pense Et on verra ça Je vous l'ai rajouté Dans cette vidéo là Mais après je me suis dit On va s'arrêter là Et puis Je vérifie quand même Si j'ai rien oublié Non c'est tout Voilà Ben j'espère que Mes indispensables Vous ont plu Dites moi vous Quels sont vos indispensables Qu'est-ce que vous emmenez Par-dessus tout Qu'est-ce que Parmi ce que moi J'ai pris Vous emmenez par-dessus tout Et puis ben Hop C'est la kiss Viens C'est la kiss C'est moi On vous fait de gros 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 bisous On vous dit à très bientôt Et puis Hein c'est la kiss quoi Mais oui Tu vas revenir Il veut savoir s'il va refaire une vidéo Ouais Tu referas une vidéo T'inquiète pas D'ailleurs il y a le vlog Oui voilà De toute façon il y a les vlogs Pour revoir tes aventures dans le mode Hein Ah Comment ça la glisse Oui Voilà Mais de les sous Prenez soin de vous Je vous fais des très gros bisous Et à bientôt Ciao ciao Panda 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz